Bonjour et bienvenue dans le Flash d'Information. On démarre ces cinq minutes d'information au Palais de la Présidence de la République, palais qui a abrité hier un conseil des ministres en présence du chef de l'État de 11h à 13h. Il a été question de projets de loi et d'ordonnance, de projets de décret, de mesures individuelles et de plusieurs communications. Dans le 13h, tout à l'heure, on pourra suivre le compte-rendu complet de Viviane Aïm. Les Ivoiriens nous ont donné la preuve que ce pays est un grand pays. Si on pouvait décorer tous les Ivoiriens, ils auraient tous été décorés. Ces mots, Robert Mbembe-Gré les a prononcés hier à la Prémature à l'occasion de la cérémonie de décoration d'environ 300 personnes pour leur participation à la brillante organisation de la canne de l'hospitalité Côte d'Ivoire 2023. Pour le Premier ministre, les récipiendaires du jour sont les représentants des 29 millions d'Ivoiriens et des amis de la Côte d'Ivoire. À l'occasion du Business Forum Côte d'Ivoire Japon, qui vient de se tenir ici à Abidjan, plus d'une vingtaine d'entreprises japonaises ont été mobilisées par l'Organisation japonaise du commerce extérieur. Ce forum a été une belle opportunité pour la CGC, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de rassurer les investisseurs japonais quant à la qualité de l'environnement des affaires dans le pays. Les précisions de Dongidongi. Agriculture, santé, infrastructure, technologie, de l'information et de la communication. Le centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire CPC a présenté les opportunités d'investissement dans le pays aux 26 entreprises japonaises présentes sur les bords de la Lagune Ébrier dans le cadre du Business Forum Côte d'Ivoire Japon. Tous les secteurs qui sont les clusters industriels prioritaires du PND, les Japonais sont capables de pouvoir fournir et de pouvoir transférer la technologie. Ils sont aussi intéressés à accompagner les start-up technologiques et puis les start-up aussi dans plusieurs développements. Côté environnement des affaires, la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, ce jeu-ci, rassure les Japonais. La Côte d'Ivoire est un hub régional, c'est le pays le plus ouvert de la sous-région. En investissant en Côte d'Ivoire, on a accès au Nigeria, au Ghana. On sait que le doing business, quand il était là, montrait que la Côte d'Ivoire progressait chaque fois, chaque année, dans l'amélioration de son environnement des affaires. La délégation japonaise a déjà pensé à plusieurs opportunités d'affaires ou d'investissement dans le pays. Plusieurs secteurs intéressent fortement les entreprises japonaises. On pourrait citer par exemple le secteur de l'énergie, des nouvelles énergies, ou alors des secteurs dans lesquels les entreprises japonaises ont traditionnellement des atouts, tout ce qui tourne autour des produits chimiques, l'industrie manufacturière. Plusieurs entreprises japonaises se sont installées en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'automobile, l'énergie et le commerce général. Au Sénégal, la loi d'amnistie a été adoptée en Conseil des ministres hier soir. Elle avait été proposée lundi dernier lors de l'ouverture du dialogue national initié par le président Macky Sall. C'est une loi d'amnistie générale pour les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues depuis 2021. Durant ces journées de protestation, des centaines de personnes ont été arrêtées, des dizaines sont mortes et d'importants dégâts matériels ont été provoqués. Mais avant d'entrer en vigueur, elle doit encore être votée à l'Assemblée nationale. Et pour cela, aucune date n'a été annoncée. A l'occasion, les États-Unis et l'ONU dénoncent le blocage par Khartoum de l'aide humanitaire destinée au Darfur. Régions à l'ouest du Soudan où 12 millions de Soudanais sont menacés par la famine en raison de la guerre dans le pays. Car selon Washington, Khartoum a récemment interdit le passage de tous les convois passant par la frontière proche avec le Tchad. Cela empêche l'assistance aux populations dans les zones contrôlées par les forces paramilitaires du général Mehdi, alors que la situation humanitaire est catastrophique. Le ministère soudanais des Affaires étrangères a rejeté les fausses accusations de Washington, affirmant que la frontière soudano-tchadienne était le principal point d'entrée pour les armes et les équipements utilisés pour commettre des atrocités contre les Soudanais. La plus haute juridiction américaine a annoncé ce mercredi qu'elle acceptait de se saisir de la question de l'immunité pénale de Donald Trump en tant qu'ancien président. Donald Trump doit-il bénéficier d'une immunité absolue pour ses actes commis durant son mandat de président des États-Unis ? Comme ça défonce le martèle, les débats auront lieu la semaine du 22 avril. Le procès de l'ex-président républicain pour tentative illicite d'inverser les résultats de l'élection remportée par le démocrate Joe Biden aurait initialement dû débuter le 4 mars. Trump est actuellement visé par quatre inculpations pénales distinctes, mais l'ensemble de la procédure a été suspendu le temps que la question de l'immunité pénale justement revendiquée par l'ancien président soit tranchée par la justice. Voilà pour le Flash Info, on se retrouve tout à l'heure pour développer tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !